Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Last Pell On est toujours en live et on se prépare pour la nuit 9 Alors la nuit 9, ça va avoiner par là, donc Shobity reste dans sa tour, ça ne change pas Probablement que ça va sortir un petit peu ici également Yumi qui avait couru jusqu'ici On va la mettre par là, elle n'a pas son bonus de mouvement, on va la mettre cachée derrière le rocher On sait qu'elle peut faire bien mal On a Piu Piu, Piu Piu qui relax, viens filer un coup de main Zikino, tu vas t'occuper je pense de ce flanc, plutôt en se mettant là, parce qu'il ne sort que par ici Toc toc toc, canton, canton tu vas rester là à tenir ta ligne Elou le dernier, il est là Notre ami Il y a une souche ici Notre ami il va se mettre là Je pense que Thorndike il peut tenir une petite vague Alors maintenant c'est vrai qu'ils n'ont plus les mêmes effets, attention Mais il y a moyen qu'ils ne soient pas trop en pack et que l'isolation soit efficace Et Shobity dans sa tour Et bah c'est parti Ils sont toujours pile à l'heure Exactement Oula, ça court Alors le truc il est quasiment déjà dans la ville Très bien, alors ça c'est quoi ? C'est un élite, un sprinter en élite, s'entoure de brume légère Et il est déjà blessé Alors il est isolé j'ai envie de dire Est-ce que je peux le toucher ? Oui, je suis dans la brume BIM ! Ok Ça c'est isolé Allez Giantre ! Il va falloir faire plus de dégâts que ça mon gars Si je me mets ici, j'ai une vision Ouais j'ai une vision pas mal Mais peut-être un peu plus intéressant avec ça Ça, ça fait combien de dégâts ? 105-121 105-121 Et on a 164 d'armure Aïe, ça a piqué le cul Avec lui en plus Guillotine Ou lacération Ok On va se mettre par là Et on va voir comment ça se passe Alors toi du coup tu peux toucher celui-là en isolé Mais non parce qu'il y a un poteau devant Oh non Ça c'est moche Il est pas inefficace Franchement ça va Il sait qu'il va aussi loin là C'est lui là Ok Alors à nous Ouf Troisième œil Hop On en voit par là C'est parti Du mauvais côté J'aurais préféré que ça parte là-bas Du coup Avec l'opportuniste On peut quand même Bien piquer celui-là normalement On a plus de temps d'action Ok On a quand même ça encore d'actif C'est propre Moi je trouve ça propre Est-ce que ça vaut le coup de reprendre un point d'action ? Je suis pas sûr Alors du coup Ils sont apparus effectivement beaucoup plus loin que ce que j'espérais Je m'attendais à ce qu'ils apparaissent un petit peu là un petit peu là Mais en fait pas du tout Ce qui est embêtant Ah ils ont toutes les esquives qu'ils ont boosté en plus Ouais Ah putain il a combien d'esquives ? 56% Bon ça va Zikino fait quand même le caf Alors ici Ça ressemble à quoi ? Il y a un gros tala Un qui court là-bas Un qui court ici On va pouvoir gérer ça Sans trop de problèmes normalement Si vous pouvez éviter De courir jusqu'à lui Ça m'arrangerait Voilà Du coup Il n'y a pas tant d'ennemis On va booster là Est-ce que ça vaut le coup ? Non je le vois pas Tant pis Alors par contre je peux me redonner du mouvement je crois Non ça ça booste les skills Ça sert à rien Allez A voie non On va faire les tirs de précision Sur les salopies qui courent Le premier temps 61% des skills Vous êtes sérieux quoi ? 56% des skills Ça fait tellement mal Ok on va quand même toucher un peu Une boule de feu On va faire du dégât sur celui-là Parce que mine de rien il va piquer Alors là il nous reste plein de points d'action Est-ce qu'on peut... Ah on peut faire ça Voilà Parfait Pour ça de pris Plutôt que perdre nos points Et bah on a tous joué C'est parti Il m'en reste un point je sais Le vrai problème de Zikino c'est qu'il agro un gros teint là Je sais pas si il va pouvoir le gérer tout seul Surtout avec les boosts qui se donnent Comme prévu l'armure a un petit peu pété sur turn direct mais ça va Ça reste quand même correct Ça reste quand même correct C'est sérieux tu peux pas le tuer lui il reste 69 PV On peut faire une petite attaque Sur celui-là par exemple Voilà Ah oui c'est vrai qu'il réduit les dégâts quand il tue des unités non isolées Enfin après Il y a un moment il faut pouvoir les tuer les unités non isolées Ici on a Non on a pas un beau Une belle piqûre malheureusement Mais peut-être si j'arrive à toucher lui Non il y a le poteau là La merde A 58 de dégâts Il a 100% de résistance C'est abusé Ok Oh la vache Ok donc ça veut dire que c'est effectivement de la magie qu'il va falloir Désolé Kyurex on va devoir t'exposer Oh putain Il est empoisonné là ? Non il est même pas empoisonné cet enfoiré Ah mais non il est immunisé au poison Bordel Bon au moins on a nettoyé le reste On va plutôt y aller avec ça Ah j'ai pas la ligne Oh la vache La violence de La violence de la résistance quoi Purée Du coup Ouf Il se déplace loin en plus Mais pas tant Par contre je crois qu'il peut attaquer à distance non ? Ouais le fouet magique C'est une petite portée L'incantation de Charles Ah oui donc il s'est chargé donc il va pouvoir faire son explosion magique au prochain tour J'espère qu'il va pas instantanément buter Kyurex Auquel cas je... Je m'excuserai Bah je sais pas si tu vas faire long feu mais euh... J'avoue que là Le truc a 100% de résistance Je l'ai pas vu venir Oh le poison il fait tellement mal Ok on a le troisième oeil on peut viser lui Euh il y a personne pour gérer sur ce côté là Il va falloir qu'on y aille hein Notamment lui là Ah zut On va la tuer en un coup Ils a pas blessés C'est dommage ça Du coup on va rester là On va tanker quand même un peu Si on a joué Alors Choubity Choubity reste plein de trucs à faire C'est pas d'ângir Oh On peut mettre un petit poison là sur lui Par contre on peut faire ça qui va peut-être se répandre sur les trois C'est déjà ça de pris C'est terrible là Il a des lignes de vue Bon j'obti Sniper moi c'est con si possible Allez Un sprinter ici qui se planque C'est pas mal c'est pas mal On est relativement safe sur ce flan Ce flan là il fait chier mais c'est à cause de lui Ici ça va et ici c'est tenable Un point d'action je crois que c'est caneton Rien en faire donc de toute façon c'est parti On est bien cerné Un petit piège Là comme prévu ils arrivent au contact Alors là qu'est ce qu'il va faire Ça va Ouf Saloperie C'est Zikino qui a mangé finalement Mais du coup il a plus son boost Enfin quand même 60% encore Allez là il est isolé Faut taper là Arrêtez les conneries Allez Oh putain quel enfer Tu peux prendre action Tu peux prendre action Tue le Merci C'est une petite bouche de feu là dedans Nickel Ah putain il y a une saloperie qui court Je l'avais pas vu On va se faire défoncer par les balises C'est pas un problème T'as survécu Kiervax hein finalement J'espère que t'es fier Allez il rate la pas Voilà parfait Il va être replié par là Un peu en sécurité Et c'est au tour de Zikino Faire le taille là Pour avoiner celui-là Oh c'est propre Allez Zikino venge toi Quoi je le vois pas lui Ah il y a un arme devant Putain Ok 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 Alors ici C'est vraiment histoire de laminer un peu C'est pas ça qui va nous sauver la vie Oh mais allez Oh Ha 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 Putain Ha 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 Les saloperies quoi Sans déconner Oh mais là c'est ouf hein Est-ce que je peux lui mettre un coup de pistolet dans les fesses J'ai fait mentir les probas Tiens esquive moi ça Esquive moi ça Qu'est-ce que c'est à l'autre prix J'ai bêté il est pas là pour déconner Ouh il y a un élite là Griffeur d'élite 30% d'esquive D'accord J'ai bêté Comme un esquive 63% d'esquive Ok 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 J'admisse C'est correct Par contre tu peux commencer à endommager celui-là C'est plutôt pas mal Et avec tes deux qui restent Hop Hop Et voilà Est-ce qu'on a assez de portée éventuellement si on voulait taper un peu le griffeur Ouais mais Avec son 40% d'esquive là Alors toi comment ça se passe Alors déjà tu peux tuer celui-là C'est fait Nickel Tu viens ici Tu mets Voilà le coup qui va bien comme ça Et tu vas aller ici t'encouiller un peu Alors là Notre ami Yumi Oh la vache Le one shot au poison C'est quand même propre Maintenant Il faudrait qu'on lance Une petite piqûre là Ah dommage on a pas empoisonné celui-là Ça c'est bien dommage Bon ils vont crever Il va se faire buter par la baliste Le problème c'est lui Ok on a un petit peu ralenti C'est parfait Allez on dézoome Et on regarde un peu comment ça se passe Ça devrait aller je pense Il y a un gros tas qui arrive là Deux gros tas Quasiment rien pris ici Putain il y a des buffers de l'enfer Il y a des buffers de l'enfer Je l'ai vu Il est tout là-bas Il y a l'élite ici Alors l'élite du coup Tire de précision Ouh 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 Excusez-moi monsieur Il ne veut pas le tuer lui Il bosse combien de PV ? 208 quand même Il fait un petit truc comme ça Parfait Ah dommage Je craignais le double raté là Du coup Il y a Grotta ici On va lui mettre un peu de dégâts Voilà Ici on peut tenter Un tir comme ça Qui rate Il vole pas visiblement Il va falloir décéder les gars Lui s'il s'approche Il va se faire défoncer On va commencer à A ne pas avoiner là-dessus Ok Yumi C'est pas du tout ce que je voulais faire C'est pas grave Allez on poison de celui-là Ouais Un petit poison de plus C'est pas mal Ça pénètre bien dans la ville là quand même Tu peux sauter par-dessus ça Non tu peux pas sauter par-dessus ça C'est pas grave C'est chaud hein Il faudra que tu ailles par ici tanker Comme tu peux Alors ici Il y en a 3 On peut balancer un truc comme ça Nickel Toi T'es isolé Pas dommage Allez là 23 de 1 c'est bon Lui Lui il a pas sa charge On va les coincer pas mal en se mettant là Enfin de façon de parler Euh C'est chaud quand même hein Tire vax Il va peut-être falloir que tu reviennes fin d'un coup de main Là Là on va faire du tir puissant Parce que pourquoi pas Allumer ça Allumer ça Oh sérieusement On a plus de points On va se replier Parce qu'on a déjà pas mal douillé Encore un truc qui traine là Encore un truc qui traine là Aller ça c'est isolé Tu me le tue Pas mal Là il y a une grosse saloperie On pourrait pas le shooter Là ils sont en diagonale Mais si j'arrive à caler ça ici C'est pas mal là Ok bon Ca fait pas autant Tu fais pas autant de poison que les autres Mais mine de rien Ca fait quand même le taf Ca permet de proquer l'opportunisme après en plus C'est pas mal Ca fait pas autant de poison que les autres Mais mine de rien Ok tout le monde a joué C'est parti Ici ça crève en masse Ouah tous ces coureurs Ok ça va que les Les balises font le taf Ah ils sont horribles les mages Oh non pas le 40% de résistance Ca va être infernal à passer Ok Celui qui meurt du poison C'est les ventreurs Le tourmenteur il est full life encore Nickel Ca c'est parfait Alors ça veut dire qu'on vient là On va balancer de la piqûre D'encore 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 mais ça empoisonne que ceux qui sont autour, non ça empoisonne aussi la cible cela dit est-ce que c'est bien utile je ne suis pas sûr ah il est immunisé au poison ah ouais mais il a ses 100% de résistance et son immunité au poison tu veux juste rien quoi il va peut-être essayer de nous shooter il va falloir qu'on se tire avec qui en va que ça ok lui c'est mort vas-y tant qu'une petite piqûre là dedans un petit truc là dessus ok c'est pas trop mal tu te replies à nous bon le build de Zikino il marche plutôt bien ça va en tout cas alors là il fait 0 de dégâts à l'autre quoi c'est abusé on va peut-être leur mettre un petit cri une hache boomerang ça va peut-être aider ok c'est pas mal du coup du poison il est immunisé arrête de faire n'importe quoi le cygne faut qu'on bouge trop loin sale ils sont vilains ils sont vilains donc il est immunisé c'est pas la peine de lui mettre ça ça c'est un coureur ça ouais c'est un coureur alors on a les 50% de passage de résistance donc ça veut dire qu'on lui fait quand même un petit peu de dégâts essayez de lui mettre au moins nos deux tirs précis et là ouais ça vaut pas le coup est-ce qu'on peut sniper des trucs plutôt ? il nous reste un tir on va prendre le point d'action mais on va pas s'emmerder alors à toi il y a l'autre qui a encore fait son truc donc lui 100% de résistance ça fait toujours plaisir on a pas du tout de dégâts magiques avec toi c'est quoi ça ? 70 de garde oui il y a des trucs qui annulent la garde ça ça annule l'esquive pas de garde avec le jet d'ag ok pourquoi pas mais ils sont isolés ça reste relatif comme dégâts on va dire par contre l'autre là ça va être chaud d'arrêter du monde là tu manques un petit peu de trucs toi on va peut-être comprendre ta potion de force au prochain tour ils sont rentrés et on croit une ok ici ça devrait être tenable ça fait mal au cul oh on a pris tellement cher ici je m'attendais pas wow on touche le mur si on fait ça c'est dommage en même temps on crée tellement de dégâts que tant pis on va toucher le mur t'as pas vampirisme en plus toi t'as rien pour te resoigner quoi ouah c'est chaud ça fait mal la potion de force j'ai oublié la potion de force il va se faire buter on se replie avec Thorndike malheureusement euh lui il est mort lui il est toujours immunisé à son foutu truc là il l'a refait oh la la il va pouvoir me shooter là bah écoute Thorndike je ne sais pas quoi dire il y en a deux ils sont aussi immunisés ah c'est pareil on risque d'encaisser là parce que on peut plus rien faire quoi on fait 8-9 de dégâts si on fait ça ça on peut pas empoisonner wow c'est chaud euh ouais on va aller en mettre un petit ligotage pour ça de pris mais il va falloir qu'on se casse alors on va peut-être pas non plus totalement sacrifier la ville on va se mettre là ah mais alors le machin qui te met 100% de résistance yolo quoi yolo il va peut-être survivre il va peut-être survivre squash on va y croire personne a pris le perso il était pas aimé c'est vrai il y a un peu de ça tu veux pas les tuer hein tu veux pas les tuer bien 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 ok tu peux le finir on a combien d'inertie là ? allez hop c'est pas mal ah les lignes de vue quoi quel enfer ok 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 ici alors on peut quasiment rien leur faire mais ils vont être planqués derrière le rocher ah ils sont planqués derrière le rocher c'est terrible il faudra avoir une ligne de vue si je me mets par là j'ai une ligne de vue allez 82 de dégâts ça déconne plus je peux faire un rayon de la mort non faut que je sois ici oui 148 de dégâts pour 6 de mana qu'a demandé de plus en plus on la rate magnifique ils sont côte à côte hein on peut même pas profiter de l'isolation on peut pas leur mettre de trucs donc ils ont pas de on peut pas mettre mille pattes c'est vraiment des saloperies hein putain 36 de puissance critique bon bah on va voir comment ça se passe sur ces flancs hein qui vont être je pense pas simples ah putain ça va piquer ah ça va tellement piquer le cul ah Yumi non Yumi oh ça va franchement ça va bon lui par contre il fait chier il continue de mettre son truc à l'infini ok ok eux ils ont plus le ils ont plus le manus donc on va pouvoir se faire plaisir alors déjà on va leur envoyer une piqûre ça devrait assurer le coup voilà bon ok il crève du poison parfait on va tout mettre sur celui-là non il est isolé oh putain on le rate 103 92 112 71 83 c'est comme ça qu'il fait le plus mal potentiellement ok ici est-ce que j'ai une vision non parce que y'a une putain de baliste sur le chemin si je me mets là j'ai une vision mais qu'avec ça donc tant pis on va y aller avec ça ah sérieux quoi incroyable oh incroyable allez mais faut mourir monsieur oh putain j'y crois pas quoi oh merde c'est abusé eh oui turn daigues que tout le monde voyait mort qui finit le truc comme un gros sac on peut pas resauter parce qu'il y'a un cadavre devant intéressant allez là il est isolé oh ça fait tellement rien cette dague C'est pareil hein, lui avec sa garde là, il fait mal hein Bon bah faut qu'on se replie pour éviter de reprendre un coup gratos Alors Chobity elle est trop loin, oh elle peut viser ça Chobity, il est magnifique Oh cette distance de tir là, c'est propre Il n'y a plus qu'à gérer ça, il s'accroche à la vie comme une tic à un chien C'est un peu ça ouais, avec ses grosses tentacules là, une vraie tic Allez crève Oh, écoute, ça c'est pour toi Alors on est à, il en reste 5, il reste lui Qui va crever, il en reste 2 là Ah il reste lui, je l'avais pas vu Cours Yumi, cours Il a manqué un quand même là 1, 2, 3, 4, ouais le cinquième, il est pas encore sorti de la brume peut-être Ça va on va le gérer largement Euh, non il en reste plus qu'un, ok parfait Bon bah à toi le dernier Finalement le temple de vie va peut-être s'avérer nécessaire On a pris plus cher que prévu Oh, la brume recule à fond, coucou Ah, on a eu un truc à dire, ça c'est quoi ? Direct le prendre Là, on a eu un tas de cadavres Ça c'est du tas de cadavres également Ça c'est du tas de cadavres, il n'y a pas de montagne Non Euh, la voyante Redonne-nous la direction, qu'on voit un peu Ok, donc ce tas là sera pas très utile Ces tas là pourront être utiles Ce tas là sera probablement pas utile Ok, on va prendre celui là Et celui là Merci Squash J'avoue que j'ai vu plusieurs persos mourir certaines fois là Et ils ont sorti, c'est pas passé loin quoi Ah, un petit dialogue, je vois un coup Alors, jusqu'où la corruption est-elle allée ? Mon cher, comment dire, ce n'est pas très engageant Pour tout te dire, selon les normes humaines, c'est assez horrifiant Et si on examine les dégâts sous un jour plus cosmique, disons que c'est intéressant La brume a infecté les sphères élémentaires que les mages utilisent donc La magie a été corrompue bien au-delà des frontières de ton monde Merci Alors, est-ce qu'on va chercher les niveaux peu courants plus plus ? Ah, ça peut sauver la vie quand même On va finir de débloquer ça On va commencer à travailler là-dessus Et au niveau des hauts fées 12 points d'action d'un même héros en un seul tour Waouh, on a utilisé 12 points d'action avec un héros Ça va être chobiti Les héros ont le talent patience Jusqu'à 1 point d'action et 2 mouvements peuvent être stockés pour le prochain tour Oh, c'est hyper fort ce truc Et ça ne vaut que 1 de présage ? Waouh Ça fait plaise Ça fait bien plaise Alors par contre, j'ai cru voir Excusez-moi, je retourne Qu'on pouvait avoir un bibelot de départ Si on achetait ou fabriquait 3 bibelots Supplémentaires Ça aurait presque le coup d'en acheter 3 comme ça Alors, voyons nos objets Une armure Armure lourde Plus 5 40% de soin reçu Pas mal 11 de garde Botte cuirassée Pantalon en soie 34 d'armure 25 d'armure Alors, soit le pantalon en soie peut-être pour Yumi Non, non, pas possible L'armure pour un de nos tanks Qui sont quand même pas oufissimes en tank Un turndike Je pense qu'une nouvelle armure Ça lui plairait bien On va la mettre de côté Parce qu'on a un fabricant d'armure ici Armure du loup solitaire 28 de vie De la fiabilité Du soin reçu de l'armure Ça fait 42 plus 15 C'est moins que les 60 Un petit bonus de critique Pour Kyroax Mais Le mouvement Il a quand même bien fait plaisir Sur ce combat Ah bah non Pour Zikino Pour Zikino Et du coup On va probablement prendre Celle-là Pour Thurndike Alors Pistolet plus 5 Un petit pistolet pour Zikino 7 de critique 15 de puissance critique Ouais, pourquoi pas Une baguette de main secondaire Qui fait 30% de dégâts de poison J'ai presque un orgasme Ou un haut mêlé Plus 2 points d'action Et 25 de dégâts de poison Pardon Yumi ? Bah oui hein Yumi Qu'est-ce que t'en penses dans le chat Squash ? Je pense que c'est plutôt bien ça Bah ouais, tu veux le casque Tu m'étonnes Alors Zikino Tu veux le pistolet ? Bah t'es fou T'as une main libre Donc la baguette de main secondaire Elle pourrait être pas mal Mais les 2 points d'action Enfin, 2 points d'action quoi 2 points d'action quoi 2 points d'action Bon, voyons ce qu'on a d'autre Encore de l'armure Armure du lot solitaire Encore plus plus Armure du porc épique 12 de dégâts 12 de précision Pantalon, on en a trop Ok, on va prendre ça On fera le tri après Un bâton de rudic de l'adepte Ouais mais après Yumi, si on prend de l'équipement Que pour toi Ça va être gênant Armure de renin C'est pas trop notre thème Encore que les 11 de dégâts à distance Ils pourraient être pas mal Pour Zikino Alors attendez On a pris beaucoup d'armure Là du coup On met qui à quoi Déjà Thandike L'armure lourde 11 de gain 40% de soins reçus Tu perds un mouvement Par contre C'est chiant Ça, plutôt ça Ouais, plutôt ça Qu'est-ce que ça intéresse Quelqu'un ça Zikino Plutôt celle-là Pour Zikino Avec le petit Le petit pourcentage De critique en plus Et du coup L'armure lourde Pour la place De la veste en maille Non, pas pour Chobity Pour Kanton A la place de la brigandine L'esquive nous sert à rien Avec la brigandine Par contre Pernant de mouvement Elle a quand même pas mal De mouvement Kanton Allez, on va lui mettre Du coup On a vraiment pas besoin D'autres armures Kyrvax et Zikino C'est les deux Qui font du critique Plutôt Zikino Que Kyrvax D'ailleurs Et du coup Si on prend Le bâton de druide On prendrait peut-être Le pistolet Pour Zikino Ouais, mais deux points d'action Ou alors On donne ça à Kyrvax Deux points d'action Du dégat de poison en plus Du mana en plus Du mouvement en plus Ça peut s'entendre Ça peut s'entendre Une dague Une vraie dague Une vraie Foutue dague On va la prendre direct Un sceptre Un bouclier de paladin Ouais, un rebond Ouais C'est un peu Le perso recycler Qui prend les objets D'autres Bah arrête Si je te mets ce casque là Ça va quoi En plus T'as pas de casque Tu passes à Neuf points d'action 25 de dégat De poison supplémentaire Ça te fait quand même Un petit 175 C'est honnête Toi on te file une vraie dague Du coup Il rebooste un petit peu Ton mouvement en plus C'est pas mal Yumi La prochaine C'est la dernière nuit Ouais Si je me cours pas Ouais C'est la dernière nuit La prochaine Kirmax T'as ça et ça Ouais On va donner ça plutôt C'est un petit peu mieux Euh Oui Si Ça 85 109 Et 79 100 C'est ça On pourra cramer tout le mana Donc on peut l'augmenter Si rien de pertinent Tout à fait On peut On peut cramer On va d'ailleurs Cramer tout ce qu'on peut Alors ici Est-ce que ce serait intéressant 100 Non C'est plus intéressant De garder l'arbalète en bois Et toi A la place du tome des secrets Ça pourrait être intéressant De te prendre le bâton de Riddick plus 2 Petit bonus de dégâts 13 de portée 15 de portée par contre ça Hein Non c'est pas ça que je voulais faire 19 de portée l'arc On a vraiment jamais trouvé d'autres arcs Non C'est ouf C'est ouf C'est ouf C'est ouf Un petit fusil Ça aurait été tellement bien En vrai Ouais Euh Je pense que la portée reste plus intéressante Que le dégât Après c'est dégât plus opportunisme On a pas de bonus de poison Est-ce que je peux relancer le magasin ? Je l'ai pas pris Le retirage du magasin Ça pourrait peut-être le coup que j'en prenne au moins un Ouais Bon on va faire les niveaux Alors Un Zikino Soit du dégât De la réduction de résistance Du mana De la résistance Ouais du dégât C'est bien du dégât 10% de dégât en plus Du poison non De la fiabilité Ouais Au niveau des talents Alors 40% de dégâts totaux Réduit de 8% Pour chaque case de distance Depuis le héros Après la première Jusqu'à 0% Ok Et là Quand tu ne tues Une unité isolée Ouais Téléportation Ça beauf Spécialiste Ouais Spécialiste Mais On a combien d'actions avec ça ? Ça nous passera à 5 Ouais Si 5 Et on utilise au moins une fois le tir puissant Ouais Si spécialiste Je pense que c'est peut-être le plus intéressant pour lui Ça c'est cool Mais vu que du coup On lui a pas mis de pistolet Et que de toute façon Il est un peu trop fragile Pour aller au corps à corps Non Spécialiste 50% de dégâts quand même 97% de dégâts Pour Zikino Non par contre Faut que tu prennes ça Attendez Faut pas déconner non plus C'est quand même propre Chobiti Du mouvement Bah non Pas du tout Jamais du mouvement Oh De l'esquive Le deuxième truc Qui sert à rien Bon bah Des dégâts Dégâts physiques Non Soins reçus Non Oh c'est nul Oh le niveau Le dernier niveau De doube Sérieusement quoi C'est abusé Ah du coup On est visité entre la puissance Et le chasseur de gros gibier Je crois qu'on va prendre les deux Au final Allez Yumi Un dommage C'est pas loin du niveau Caneton Un petit truc peut-être Non mais allez Faut arrêter les conneries Ohlala La région de vie Tout on est d'accord Ça te sert à rien Donc la fiabilité Au niveau des talents Tu mets ça Mouais C'est dommage T'as pas débloqué La dernière ligne Les visées stables Ça te sert à rien Ça ça te sert à rien Ici La moisson Non Ça non Ça bof Ça bof Spécialiste Non Initiateur Non Le canon de verre Non Le loup solitaire Le loup solitaire Pour être pas mal pour elle Compétence avec inertie Tu joues trop vite Sans exploiter Ce que le jeu te permet Oui bah oui Je viens juste de remarquer Qu'on peut regarder Le deuxième choix Maintenant il faut que mon cerveau L'assimile Tu es tout à fait raison Le marquage Le marquage Le marquage ou le loup solitaire Allez Le loup solitaire C'est plus pertinent pour Kanton Vu comme il veut qu'on joue Alors t'es en deck Du dégât Pourquoi pas Du mana Ça va T'es pas en dash Là t'as du dégât physique Mais c'est pas dingo On va prendre le dégât là Je pense Et certainement relancer ici Euh Non T'en mets pas trop Toi Donc on va prendre la fiabilité Tant pis Ici Attaque frontale 15 de dégâts physiques Pas de garde Ça Ça nous aurait tellement aidé Le canon de verre Mouais Premier sang Non Ça non L'élan Pareil On a pas trop d'inertie Tire de proximité Non Là pour le coup Je pense que l'attaque frontale Peut être pas mal pour lui Par contre Ouah la vie Il va falloir qu'on le soigne Kyrvax De l'armure Pas trop Regardons ce qu'on a à côté La fiabilité éventuellement On peut se permettre de relancer ça Du mana Arrête On a quand même consommé pas mal du mana Les dégâts peuvent être bien aussi Relancer une dernière fois Pour essayer d'avoir du critique J'y crois pas trop Honnêtement j'y crois pas trop On va prendre le mana Allez on relance Ah dommage Du coup je dis 4 poisons Et ici Vampirisme Non La magie de sang Non Bah plutôt ça Du coup probablement Armour raccourci Plus de précision Une fiabilité Il a beaucoup de mouvements Donc Un de portée de compétence en moins Ça pourrait se prendre Ouais la propagation On était plutôt là dessus Ouais il serait que 3 rebonds de propagation Ouais allez Faut qu'on ait des gros tas Mais c'est dommage pour Yumi Un petit niveau de plus Ça aurait fait plaisir Mais bon C'est comme ça Il nous faut un temple Malheureusement Un temple pour Tandike Voilà Qui c'est d'autre qui a pris Là on a un petit peu de dégâts sur Yumi 71 de vie Qui relax 60 d'armure Faut tellement pas que tu te prennes La moins des gratinures Quoi Oh putain Pardon Ça pique Alors ici On peut améliorer Ça éventuellement Est-ce qu'on va avoir besoin Pas trop On va rebooster le mana là Déjà quasi au max Et puis un coup là On sera bien Le canon de verre en cristal Ouais là c'est littéralement Plus d'étourdissement Un rebond de propagation Si tu meurs Je crains Qu'on passe pas la nuit Donc Malheureusement On va essayer de faire en sorte Que tu ne meurs pas Ah ouais non Je me demandais si je prenais pas le bonus D'étourdissement Vu que tu pouvais étourdir Avec le poison Yumi Mais non On peut pas se permettre D'enlever ça C'est pas possible Du coup ça aurait peut-être Valu le coup Mais bon T'as quand même Des très très bonnes compétences Du coup Est-ce que j'achète Deux bibelots à la con Pour faire le haut fait Peut-être pas quand même Peut-être On va voir ce qu'on peut faire Genre optimiser au maximum Là on peut se permettre D'acheter ça et ça Du coup on peut faire Deux fois Le plein de matériaux Ici pareil Deux fois plein de matériaux C'est la dernière nuit Tu préfères les parchemins Et les consommables Ouais Mais on n'a pas Ouf Tu me diras Potion de soin Potion de mana Ça peut s'entendre Le parchemin de boule de feu Avec 4 Allez Pour Turndike Qui me manquait Vraiment 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 Des trucs de ce genre Là On va lui mettre Un parchemin de boule de feu Et c'est C'est caneton Qui va prendre ça Alors il nous reste Un mec Si on casse ça C'est 40 matériaux Et 4 or Et bah c'est très bien Hop C'est vrai qu'avec le fait Qu'on commence avec un consommable C'est plus compliqué D'en acheter du coup Enfin de trouver de la place Pour en mettre J'entends Il nous reste quelques balistes A construire Alors déjà On va réparer Comment ça va se passer On va voir une charge En plein centre Ici C'est un peu à poil Au centre Ici c'est relativement Bien protégé Ici c'est pas si mal Aussi Même si on a vu Que ça pouvait vite partir En sucette Mais je pense qu'il faut Qu'on tanque un peu Au centre Le sud C'est l'autoroute Pour les ennemis Ici là Ce sud là Regarde il y a un piège Pour étourdir Ça fait tout non ? Hop là Malheureusement avec les bâtiments On ne peut pas vraiment Mettre de mur devant Donc il va falloir Que ce soit les balistes Qui tank On mettra sûrement Un caneton Ici par exemple Pour tanker un peu De toute façon Il va falloir qu'on Derrière la colonne Bah si honnêtement Les ennemis ont tendance A s'arrêter là Parce qu'ils veulent taper Sur ces trucs Maintenant qu'ils ont un peu Tout détruit moins Mais à l'origine si Est-ce qu'on se prend Quelques catapultes Ça pourrait être pas mal Du coup On peut faire moins de balistes Alors il faut quand même Qu'on blinde Les maximums de balistes Qu'on peut faire Il n'y a pas Pas trop d'autres Thématiques non plus On va en poser une là Ça y est On ne peut plus en faire Est-ce qu'on pose Un autre téléportail Là on peut se téléporter Un peu de tous les côtés Sachant qu'ici du coup Si on se téléporte là On est un peu coincé C'est comme ça Il faudra qu'on voit Où les boss apparaissent Finalement on s'en est tiré Beaucoup mieux que ce que je pensais Sur ce run Pour l'instant Je pensais perdre Nuit 5 ou 6 Parce que j'étais surclassé Mais ça va Alors si Ce qu'on peut faire C'est améliorer nos balistes Avec ce qu'il nous reste Là on va devoir gérer Ce flanc là Ce flanc là Les balistes ici Elles sont comment ? Toi On va te monter Toi On te double Toi t'es au max Et on n'a plus ce qu'il faut Il nous reste un Avec nos 30 balles On peut faire quelque chose Tiens Un nouveau présage Les objets vendus Donnent 10 d'or en plus Pourquoi pas Avec nos petits 82 On va acheter une potion de mana Une potion de vie Une potion de soin Une potion d'énergie Qui donne 2 points d'action 5 fois par nuit Et 2 par tour C'est pas mal ça Allez Allons-y Encore aux fées Dépensez 3000 d'or au magasin L'ensemble du noble Ok 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 Qui va prendre cette petite popo ? Zikino Non t'as trop Chobiti Ça pourrait t'aider Ouais t'as déjà Beaucoup de points d'action Faut que tu puisses Les utiliser aussi Yumi Chobiti Tu penses ? Elle a déjà Beaucoup de points d'action Et pas tant de possibilités Ça c'est 4 par tour d'attaque 4 ici aussi Mettons qu'on fasse 2 explosions de glace Un peu de tir de précision Yumi peut-être Ça pourrait être pertinent Souvent Elle s'est retrouvée un petit peu En déj de points d'action En vrai Au moment de gérer Les gros packs Après c'est parce qu'il y avait Un gros pack en face d'elle Certes Mais Je pense qu'on va lui mettre ça A la place du parchemin Zikino Il va prendre les petits missiles magiques Parce que les missiles magiques Avec des coups critiques Ils peuvent faire mal quand même Bon Allez L'épisode de VOD est long déjà Mais on va quand même le faire On va voir un petit peu Comment on peut tenir Alors il y a 3 crânes 3 crânes Ok il y a 3 crânes partout C'est pas cool Donc Chobiti elle bouge pas de sa tour On pourrait la mettre dans cette tour là Est-ce que ça vaut le coup ? On verrait presque Parce que potentiellement Là il n'y aura rien Donc elle pourrait complètement Aller là Descend Allo Oh Voilà Ici Ici elle pourra gérer Un peu ici Un peu là Je pense qu'elle sera mieux placée Avec Le caneton renfort Le caneton plutôt pour gérer Les deux petits afflux Dans les coins là Yumi On te met ici Il y a une flèche ici Il n'y a pas de flèche là Il y a une flèche là Il y a une flèche là Donc il faudrait Peut-être un petit kirwax Ici Pour renforcer un peu Toi Ça va être tendu quand même Pour toi On a Zikino qui traîne Il est où Zikino ? Zikino Tu es là Zikino on le mettra peut-être dans la tour T'as quoi ? Peut-être compétence Haute-mouton Spécialiste Premier sang Ouais ça serait Ça serait légit Dans la tour Ici dans la tour Il y a quand même Une belle vision Et toi tout seul là Non tout seul là Tu peux pas tenir Il va falloir kirwax Kirwax dans le coin Yumi on va la décaler un peu par là On va placer tout le monde En vrai ça va être tendu On va te placer là toi Parce que si jamais tu peux Tu pourras prendre le portail Pour te barrer là où il y aura besoin C'est parti Coucou Une driade solitaire Il y en a probablement plus dans les fourrés Soyez attentif Alors Qu'est-ce qu'on fait Ok ces trucs là Ils peuvent Alors qu'est-ce que ça fait Poudreuse Résistance à étourdissement Sport protecteur Immunité Dissipation Sans d'armure D'accord Sur quoi comme zone Ok autour de lui Alors attends Il a fait quoi du coup Il a pas boosté hyper loin Qu'est-ce qu'ils a boosté ça du coup Ah ça doit être lui Ok Oui ordonner c'est ça Donc ok Donc ça faut qu'il soit au contact Et l'autre truc qui est apparu C'était ça Bombarde à graines Graines tueuses Du poison Ok Ça c'est quoi Couveuse Première éclosion Seconde éclosion Troisième éclosion Flétrissement Il s'exécute quand il n'y a plus rien Ok d'accord Donc il va popper des ennemis en boucle Très bien Très très bien Et la dryade Comment ça se passe sa vie 3000 PV 32 résistance C'est pas mal Ça veut dire qu'on peut commencer Ah la voiner Ah dommage Ok ça il n'y a pas de limite d'utilisation par nuit Donc il faut qu'on y aille Alors ici Ok c'est pas mal Ils ne sont pas très très en tas Malheureusement Là il y a une distance C'est un peu dommage Il faut déjà se débarrasser de ça Et peut-être de ça aussi Et on a plus de points d'action Ouais tu vois C'est quand même vite la dèche Non là il y a le Le foutu truc 5 utilisations par nuit En vrai ça vaut presque le coup Mouais Euh là dessus Là dessus Ok Alors Là on est très loin C'est vrai que je me suis mis hyper loin J'ai oublié que la brume avait reculé À ce point là C'est pas très grave C'est très loin aussi Là on est tout seul De toute façon Pour tenir toute cette ligne Donc il faut qu'on aille Éliminer de l'un côté Est-ce que j'ai de la portée Là avec rien Je peux en tuer un Ouais Qui revax On va balancer là-dedans Mais Ouais c'est pas ouf On peut quand même aider Il a moins de boost de poison Mais il fait quand même Le café Alors avec nos deux points d'action de plus J'avance dans encore une case On élimine ça Une case On élimine ça Il est pas mort Saloperie Zalouboi Alors Zikino Ça c'est fait Tu marches dans les traces Du perso de squash belge Allez Ça va me découper ces gens là C'est nul Ici Je vais chier Mais ben voilà C'est comme ça On peut rien y faire Par contre j'avoue que Les nuits des boss Les tours des ennemis Sont tellement long Dans les phase 2 Il fallait apparaître dans la ville Pendant que tu y es aussi Excuse moi J'avais dézoomé en plus J'avais dézoomé en plus Ah y'a une saloperie Alors Là y'a une petite charge Il va être compliqué à arrêter Juste avec les balistes Là y'a une saloperie C'est à portée de Chobiti Je ne suis pas convaincu 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 Ah ouais c'est pas les mêmes là ! Immunité ça sert à rien, elle va rien nous mettre de particulier On a une petite inertie là, voilà, 500 de dégâts, allons-y Est-ce qu'on peut la toucher avec Zikino ? Non, ni avec Shubiti Ça va être un peu tendu 12 de dégâts pour aller là, il me semble qu'il faut... Pour se TP sur le truc, il faut un point d'action, bordel Il faut un point de mouvement, pardon Ici il peut s'en occuper, Kirax Parce qu'ils ne sont pas en diagonale, voilà Il ne les gêne pas Alors du coup L'immunité c'est l'immunité au poison également C'est bon hein, ouais Voilà, vous êtes mortes, c'est déjà pas mal Je vais essayer de me déplacer pour aller shooter celle-là hein Je vais essayer de me déplacer pour aller shooter celle-là hein On va sniper ça On va sniper ça On va sniper ça Il y a un coureur qui fait chier On va sniper ça On va sniper ça ça fait plaisir On va retourner par là-bas pour pouvoir se préparer Allez, avec l'opportunité on peut peut-être lui faire un peu mal, bien sûr il faut toucher C'est pas dingue hein, c'est pas dingue, c'est pas dingue Qu'est-ce qui va aussi loin ? Il y a une saloperie cachée là ? Ah putain il y a lui je l'avais pas vu Tu vas plus aussi loin maintenant Alors Zikino, il y a lui à gérer mais il est pas dans ton angle de tir de brut Du coup tu vas utiliser deux compétences là-dessus Tout le reste sur sa tronche avant qu'il se mette une putain de résistance infernale Et si tu pouvais critiquer ? On va attendre qu'il approche pour ça, garder les dégâts magiques pour passer sa résistance Il te reste un point d'action toi, écoute Vas-y, top Et ton truc magique Voila, c'est pas mal, c'est pas mal D'accord, ils continuent d'en apparaître même si on les tue pas Hmmmm Ça ne s'arrête pas, ben oui Ah ben ouais forcément hein, elle s'énerve Ok, au moins quand elle fait son attaque de ronces, elle invoque pas de plantes on dirait Ah la vache Pas cool ça Alors que je commence à utiliser les catapultes Ah c'est l'autre fumier là-bas avec son laser qui me fait mal Putain il prend cher encore ta Handike là Oui bon ça va peut-être aller là ! On se calme ! Merci ! Alors on va commencer par une petite gestion de foule hein Alors je ne sais pas si tu aurais pu partir par là mais bon admettons Est-ce qu'elle est considérée comme isolée ? Ouais Ça reste faible hein Avec ça Si on mettait un truc pour la... L'affaiblir Une piqûre pour Quota C'est mieux Avec Irwax, c'est le moment de critiquer là Je te donne tout ce que t'as Et puis tire-toi Ah 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 Ici ! Ah c'est... non c'est eux qui m'ont shooté là Y'avait pas un... C'est leur tir d'élite qui a fait aussi mal que ça ? Ah c'est vrai que ça pique hein Si mon armure tombe... Ça fait mal au cul C'est quoi ce truc ? Ah c'est une couveuse Ok Alors je peux courir jusque là-bas, pourquoi pas On va tuer celui-là Et isoler Est-ce que je peux lancer une petite boucle de feu des familles ? Les catapultes Sur ce flanc c'est pas encore hyper utile Euh... ici T'es pas mort toi ? T'es sérieux ? Mais non ! Sans déconner Alors lui il a pas la charge encore, lui non plus On va pouvoir aller s'occuper d'eux On a une potion de vie On va pas se gêner Voilà, toujours ça de pris Je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas On va le shooter Ça pique Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là il y a une petite vague qui est en train d'avancer quand même On va se rapprocher Qu'est-ce qu'on peut faire ? Kyrox, bah tu peux pas faire grand chose d'autre Balancer de la boucle de feu là-dedans ça me parait pas utile Là par contre on s'est fait coincer Combien de poison on fait ? Pas tant Mais ça nous active l'opportuniste au moins Prends ça Ok, c'est déjà ça de pris Bon, il est pas mort ce tour là Mais au moins on sécurise un peu On va prendre le boost d'armure Zikino ! Ah putain ! Ah putain ! C'est que c'est... De pv quoi ! Vous êtes sérieux ? Voilà, faut taper dessus ! Ouf ! Il en veut plus des comme ça ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Alors j'ai plus qu'un point... Ouais ! On va commencer à endommager là mais ça vaut pas la peine d'en gagner parce que je peux plus utiliser deux trucs et un point Bon ! Bon ! C'est la violence ! Ah il m'a foutu moins deux points d'action ! Comme prévu ça va être chaud ! Oh putain ! Ils ont tous les deux pris la charge ! Oh putain ! Ils ont tous les deux pris la charge ! Ah 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 ! Ah l'enfer ! Ok 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 Alors là les catapultes vont peut-être être utiles là Je trouve tellement limité les dégâts des catapultes c'est ça qui m'embête avec en vrai ! Je pense qu'avec le présage de l'ingénieur c'est beaucoup plus intéressant ! Alors déjà tu suis là Ensuite là où tu... Mais non ! Mais tu peux pas rater ! C'est interdit par la convention ça ! Bordel ! Il faut prendre une phase de dégâts pendant qu'il n'a pas sa grosse force là ! Roh sérieux ! Le positif c'est qu'aucune griad n'est apparue ! C'est vrai ! Tu n'as pas tort ! On va probablement en avoiner pas mal ce tour là ! Alors toi là ! T'es isolé là ! Tapez quand t'es isolé ! Voilà ! C'est autorisé de te taper ! Oh la vache on a même pas passé l'armure quoi ! Ils sont pas assez en tas pour lancer de la piqûre ou autre ! Alors elle elle va crever du poison ! On a pas à s'en occuper ! Ils sont pas immunisés donc on y va ! Là-bas non plus ! Je ne sais pas si ça part par là ! Merde ! C'est parti de l'autre côté ! Putain ! Est-ce que je peux m'avancer assez ? Pour lui mettre du poison ? Ça me parait trop loin ! L'avantage c'est qu'ils ne se rendent pas eux-mêmes immunisés ! Bon lui il va se faire buter ! C'est pas trop un problème ! On va reculer un petit peu parce qu'on douille quand même ! Alors ici il y a lui qui va essayer de nous faire un rayon de la mort ! On va pas pouvoir trop l'empêcher donc il faut qu'on bloque plutôt ça ! Et ils sont tout merdiquement placés pour notre coup de hache ! On l'a raté putain ! Ah mine ! Eh ! Ohlala ! Sérieux quoi ! On perd beaucoup trop d'attaques ! On va empoisonner lui ! Et celui-là ! Et un Chobiti ! Juste dans la portée ! Celui-là c'est nickel ! Il va falloir faire du dégât de zone ! La Drillade était morte ! Elle va crever ! Il n'en reste plus on est d'accord ! Non ! C'est quoi ce truc ? Ah ! C'est une couveuse ! Ok ! Chobiti ! Continue de nettoyer ! On ne veut pas mourir ! On va les tuer à la main ! C'est pas le moment d'économiser du mana ! Allez on va devoir le finir ! Alors ! Toi il te reste un point mais on a dit que tu pouvais pas en faire grand chose ! Zikino ! Zikino ! T'as un petit peu de mal ! Sur ton flanc là ! Est-ce que je comprends ? Allez tue ! Putain ! Pareil je lui fais le tuer parce qu'il n'arrête ses conneries ! Et on a plus de poids ! Oh la vache ça va vite ! Elle revient là ! La petite coquine ! Et donc il se met une protection autour ! Est-ce qu'il y a de l'armure ? Regardez ça ! Ah la vache ! Ils vont enlever le poison là quoi ! Tu veux qu'on reparle du positif squash ou pas ? Alors ça va ils ont avancé donc du coup ils vont pas se prendre la dissipation ! Paradoxalement ! Putain ils sont dedans là ! J'ai pas sûr que Tandai puisse résister à une charge... Un rayon de la mort Oh ils ont annihilé ma tourelle Les salauds Comment ça se fait trop pas ? Oh il y en a encore un là Le positif c'est que mes héros sont toujours en vie Oui ! Est-ce que vous pensez que ça ça prend la propagation ? Je suis pas sûr Ah et sur un coup critique t'aurais pu te le faire Du coup tu la vois ? Hors de portée Hors de portée Tu la vois pas Et ils ont poppé une armure en plus Là on fait 124, 153 et là un peu plus Quoi hard de portée ? Mais tu te fous de ma gueule ? Putain ! Sale bête quoi Il y a une grosse vague qu'il va falloir qu'on le gère après Oh on a fait tellement pas de dégâts Coucou Zikino ! Bah du coup t'es à poil ? C'est ça qu'on dit je crois On tourcule d'une case C'était quoi ce tir de mouette là ? Là il y a un tir intéressant sauf que je peux pas le faire parce qu'il y a cette foutue police devant Attends Zikino il est dans le mal hein On va pas se mentir Chobiti c'est mieux Mais c'est pas non plus la teuf Parfait ça c'est cool ça Non ça c'est nul ça Ça c'est particulièrement nul On va laisser un peu sur ce côté là Parce qu'il y a moyen que On fasse des dégâts avec quelqu'un d'autre Enfin qu'on se débarrasse de cette merde C'est à quoi tout cas on vit ça ? Arrête de rater ! Oh mais c'est pas vrai ! Attends mais... Ah c'est surréaliste Ah la vache ! Un petit problème de précision nous dirons-t-on ? Oh putain ! Ça fait tellement pas de dégâts ce truc Ça me lourde ! Ça fait tellement pas de dégâts ce truc Ça me lourde ! Je suis coincé par lui Je suis coincé par lui Si je le tue ça me coûte très cher en points On va foutre quand même à ceux qui sont pas immunisés Voilà ! Ça fait le taf ! Alors si je me mets là je peux y sauter dessus ? Ouais je peux y sauter par dessus Par contre niveau point d'action Ouais et puis il va être toujours... C'est la merde ! Mais tu le voyais il y a 2 secondes ! Oh ! Pitié quoi ! C'est quoi ces dégâts de chiottes là ? Tu tapes comme un pioupiou là ma chère ! Bah tant pis ! Tant pis tant pis ! Lui il peut aller jusqu'où ? Je me mets par là ! Il peut m'envoyer ce truc ! On va se planquer là ! Tac, 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 tac Tac, 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 tac La horde rétrécit à vue d'oeil ! Ouais ! Si on veut ! Coup ! Oh... Putain ! Ha ! Et du coup ça fait quoi aux ennemis qui étaient dessous, saleté de tue ? Oh putain ! Ouais du coup je pensais pas que je ferais un épisode avec la nuit, mais carrément que si hein ! J'aurais pu faire un épisode entier avec la nuit Même les balistes commencent à être surclassés quoi Elles arrivent même plus à passer les armes On a résisté à un rayon de la mort, ça c'est beau C'est parti ! ça y est ok bah du coup on va profiter d'une nouveauté de la release qui est de pouvoir sauvegarder pendant les nuits et on va arrêter là parce que je pensais pas que ça serait aussi long cette dernière nuit et mine de rien et bah il faut que j'aille manger un morceau parce qu'il fait faim j'espère du coup que ça vous a plu jusqu'ici vous le dire au revoir à la VOD dans le chat n'hésitez pas je bois comme d'hab une petite gorgée d'eau et on va se dire à très vite pour la suite de cette nuit 10 qui à mon avis va être un peu tendue merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite merci à nyt merci à tous